Le direct bonsoir spécial Noël, nous sommes à Rovaniemi en direct sur la place du village. Regardez comme c'est beau. Voilà, on salue ceux qui sont sur la place du village de Rovaniemi en Finlande en direct pour le direct du soir dans la place du village. Alors, nous ne sommes pas bien sûr sur place, on va l'expliquer. Nous sommes depuis une télé connectée avec la liaison par la webcam spéciale sur la place du village. Et c'est marqué sur le côté ici, Santa Claus Village. C'est le village du Père Noël en direct pour tous les enfants qui nous regardent. Sachez que le Père Noël vient de partir. On l'a vu il y a quelques minutes sur cette place. Il est parti depuis le nord de la Finlande et il est parti livrer tous les cadeaux à tous les enfants de France. Ça, écoutez, on l'a un petit peu raté parce qu'il vient de partir. Il est parti assez rapidement en direct depuis Rovaniemi. Nous sommes au nord de la Finlande sur la place du village à partir d'une webcam, on le dit bien, sur une télévision connectée. On n'est pas allé sur place pour éviter un bilan carbone important. Mais par contre, on vous montre l'ambiance en direct à l'instant même sur la place du village. Vous voyez, même des gens qui nous ont reconnus peut-être sur le... En tout cas, ils doivent se voir sur la caméra, j'imagine. Et ils voient ici très heureux. Évidemment qu'ils font tous un petit signe à tous ceux qui sont au bout du monde depuis cette place de Rovaniemi où il fait exactement, on va vous le montrer en direct ici, moins 9 degrés. Vous voyez, il a fait froid jusqu'à présent sur ce site de Finlande. On a eu beaucoup de vagues de froid quasiment à moins 25, moins 30. Vous voyez, les gens sont un peu... Vous voyez, c'est normal. Ils sont... Ça l'a fait, évidemment, puisque Rovaniemi, c'est le village officiel du Père Noël. On rappelle bien que ça a été décrété comme ça pour des raisons simples. C'est que là-bas, il y a des reines dans le nord de la Finlande et c'est les reines qui tirent les traîneaux des Pères Noël. En fait, ils sont plusieurs, pour tout vous dire. Si vos enfants regardent ce direct, sachez bien qu'ils sont plusieurs. Voilà, nous sommes donc en direct sur la place du village de Rovaniemi avec un beau sapin... Enfin, des beaux sapins et en tout cas un beau bonhomme de neige. Il faut savoir que la ville de Rovaniemi avait été détruite durant la Deuxième Guerre mondiale et qu'ensuite, c'est devenu une cité extrêmement moderne. Bien sûr, dédié au tourisme, évidemment, du Père Noël, puisqu'on part d'ici pour faire des randonnées dans le nord de la Finlande et que vous avez effectivement aussi un musée de l'Arctique. Nous ne sommes pas très loin de l'Arctique. Vous voyez, les gens se voient donc sur la caméra de la place du... Alors, c'est sur la place du village, on dit bien, de Rovaniemi. Alors, là-bas, voyons, les enfants, ils sont sur la place. Ils sont carrément au village du Père Noël, c'est vous dire. S'ils sont heureux et s'ils sont au plus près des cadeaux qu'ils vont recevoir ce soir. Salut des Vosges, depuis, nous signalent de Pierre qui nous regarde, c'est sympa. Donc, bien sûr, belle fête de Noël à vous, bon réveillon. J'imagine que vous êtes en pleine préparation, et probablement, et que tout est prêt, j'imagine, au niveau des cadeaux. Comme au niveau des repas, alors, on ne sait pas trop ce qu'ils vont manger là-haut dans le Grand Nord, ici en direct depuis, on le dit bien, la place du village de Rovaniemi en Finlande, le pays du Père Noël. On imagine que là-haut, effectivement, il y a aussi certainement du renne à manger. Alors, on parle du renne, évidemment, c'est d'avoir un animal sauvage à préserver. Mais là-haut, ils en font de l'élevage, et c'est au central dans la vie des habitants. Rovaniemi, moins 9 degrés en direct ce soir. Si vous nous regardez, bien sûr, en direct, un peu plus tard, on salue Denis, qui nous regarde de la Gaspésie, où là-bas, il va être un peu plus tard Noël. Mais ça va arriver aussi, vous voyez, en direct, ici, sur la caméra de la place du village de Rovaniemi. Nous sommes sur une television connectée, pour vous le montrer, j'espère que l'image est nette. Il y a du monde, évidemment, alors là-bas, ils vont fêter ça ce soir comme il se doit. Dans un paysage, là-bas, enneigé, Rovaniemi, moins 9 degrés avec beaucoup de neige. Coucou de Montpellier, nous dit-on, Chantal, qu'on salue. Bien sûr, on vous souhaite tous et toutes un très, très bon réveillon. Évidemment, ça va commencer bientôt. Tout est prêt, j'imagine, et on pense, bien sûr, à celles et ceux qui ne peuvent pas faire le réveillon ce soir, pour différentes raisons, de solitude, de souffrance, ou encore, peut-être même de Covid. On le sait qu'il y a pas mal de cas. Voilà, vous voyez, donc ça se passe comme ça, sur la place du village de Rovaniemi, on a mis les bonnets. On a mis les moumoutes parce qu'il fait froid, moins 9 degrés en direct depuis Rovaniemi. Voilà, et bien là-bas, c'est déjà une bonne ambiance. Là-bas, il y a une heure de plus, si vous nous regardez en direct, puisque là-bas, il y a un petit décalage horaire. C'est la Finlande, c'est le nord de la Finlande. Joyeux Noël à toutes et à tous, nous dit Kevin. On vous le retourne, évidemment. Voyez, on prend même des photos ici. On rappelle bien qu'il y a de gros thermomètres ici à Rovaniemi, où vous avez température en direct, occasion de faire des photos pour les gens qui sont souvent sur place. Il y avait beaucoup d'enfants ce matin. Les enfants sont déjà un peu plus rentrés ou repartis, mais ils vont attendre patiemment la plus longue nuit de leur année, puisque c'est la nuit où ils vont attendre effectivement les cadeaux qui vont être livrés. On dit bien, c'est toute une expédition. Il y a une grande logistique pour le Père Noël qui envoie quasiment simultanément. C'est presque un miracle, d'ailleurs, les cadeaux depuis le départ au Rovaniemi ici, jusque dans tous les foyers de France et de Navarre. On rappelle que, préférence, il passe par les cheminées. S'il n'y a pas de cheminées, il y a d'autres systèmes pour passer. C'est très technique. Et le Père Noël, vous voyez, ça fait très longtemps qu'il existe et continue à vivre et animer un petit peu nos soirées. En tout cas, ici, au moment de Noël, c'est aussi l'occasion de rappeler que nous sommes au solstice d'hiver et que les jours sont particulièrement courts, vous l'avez remarqué, et qu'en France, le temps s'est un petit peu dégradé, qu'il y a un petit peu plus de nuages et quelques pluies et qu'il fait un peu moins froid qu'il y a quelques jours. En tout cas, pour vous donner l'information, en montagne, il y a de la neige en quantité. Et cette neige est de qualité également. Et donc, on a un Noël blanc en altitude, au-dessus de 500 mètres d'altitude. C'est un vrai Noël. Voilà, écoutez, on nous fait signe peut-être depuis ici la place du village de Rovaniemi en direct en cette fin de journée. Rappelons qu'il y a eu pas mal d'annulations, notamment, il était prévu qu'il y ait le Père Noël qui arrive dans beaucoup de villes et de villages, mais compte tenu des restrictions sanitaires, malheureusement, on ne l'aura pas vu arriver en tant que tel en fin d'après-midi. Mais rassurez-vous, les enfants, si vous nous regardez, il va passer aux dernières nouvelles. Ici, depuis Rovaniemi, on nous a dit qu'il était tout prêt, tout était en place. Voyez, on vous salue également si vous êtes sur la place du village de Rovaniemi. Moins 9 au village du Père Noël, vous avez raison. Il fait moins 9 degrés. Il a fait moins 15 il y a quelques jours en arrière. Moins 20, moins 25. Les enfants jouent encore ici, sur cette place, en famille, évidemment. Donc c'était un peu la joie, et c'est celle qu'on vous envoie depuis ce direct un peu particulier, capturé par la caméra de Rovaniemi. Nous ne sommes pas sur place, on dit bien. Nous sommes simplement sur une télévision connectée avec une qualité d'image que j'espère plutôt correcte. Et on vous envoie donc toutes ces bonnes ondes. Et l'information spéciale est tombée en exclusivité. Le Père Noël est bien parti tout à l'heure. On l'a vu sur ces images. On l'a vu partir avec une grande rapidité. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de travail cette nuit. Mais il est parti et s'était bourré de cadeaux. Alors des jolis cadeaux, visiblement, puisque les enfants ont été sages un peu partout dans le monde. Et c'est tant mieux. Et donc il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de cadeaux. Ici en Suisse, il pleut, nous dit-on. Vous voyez, écoutez, la soirée seule avec votre petit chien français. On vous salue, évidemment. Et on pense à toutes celles et ceux qui sont seuls. Noël, c'est quand même la fête du vivre ensemble. Et la place du village, c'est un peu ce symbole-là qu'on lit ici sur Rovaniemi ou ailleurs. Et c'est pour ça qu'on est aussi en direct avec vous dans cette fin de journée. Voilà, écoutez, c'était un plaisir de vous avoir de cette information. Et rassurez vos enfants et ceux qui nous regardent, les enfants qui nous regardent. Le Père Noël est bien parti de cette belle place du village. Vous voyez, c'est sa maison, on la voit très bien ici. Il y a beaucoup d'enfants qui sont par là. On les voit ici avec des petites luges. On les voit ici là-bas encore au fond. Pour une bonne raison, c'est qu'ils viennent voir. Il y a deux boîtes aux lettres, une rouge et une jaune. Alors oui, il nous dit, Monique, c'est intéressant. Alors voilà, donc c'est ça Rovaniemi. Si vous connaissez l'endroit, vous voyez, on fait les photos ici au premier plan. Et on voit les gens qui aussi regardent la caméra, qui est connue, cette caméra, pour être en flux libre, live, live, comme on dit. Et pour montrer plein, plein de la vie de ce village, qui est un village lapon, laponie, avec beaucoup de forêts, forêts de résineux. Et puis un peu plus haut, on monte encore vers la toundra, où on élève les rênes. C'est un cadre de vie, un écosystème bien particulier. Bon réveillon, nous dit-on. Écoutez, belle soirée. Et puis profitez bien. Et puis encore un petit message à toutes et à toutes celles et ceux qui seraient isolés pour différentes raisons. On rappelle bien encore un peu les aimants de prudence ce soir. Et on vous salue depuis Romanimi. C'était en direct la place du village, depuis la place du village de Romanimi. Belle soirée. Et en tout cas, les enfants, ça ne va pas tarder. Maintenant, ça va arriver. Allez, dans quelques heures, en tout cas demain matin, ou peut-être même ce soir, ça devrait arriver. On vous promets. On l'a vu tout à l'heure de Pernod. Il y avait des traîneaux qui étaient chargés, mais blindés, incroyables, avec des cadeaux magnifiques. Il y avait vos cadeaux. Bonne fête. Nous, on décolle pour la Tunisie du Diclodine. Eh bien, on vous salue. Bon réveillon à toutes et à tous, que ce soit ici ou ailleurs, dans le monde. Peu importe. En tout cas, c'est une belle nuit. On vous souhaite une merveilleuse. Belle fête de fin d'année. Et Arvipa ! Allez, on vous salue. Vous voyez, on nous fait des petits coucous depuis la place du village de Romanimi. Salut tout le monde. Arvipa. On a même les masques sur la place du village, alors qu'il y a de l'air frais là-haut. Mais il y a une prudence qui s'impose ce soir. Arvipa. Merci, bonne soirée et bon Noël. Et bon appétit surtout. Soyez prudents sur les routes si vous avez circulé. Allez, on oublie tout quelques-uns.